journée internationale de la femme 2019 innover pour le changement une championne de la transformation du riz en afrique à l'honneur à l'occasion de la journée internationale de la femme 2019 dont le thème est penser équitablement bâtir intelligemment innover pour le changement africa rice salue madame aïe chatou camara présidente d'une association des étuveuses du riz composé de 55 membres à bois qu'est côte d'ivoire madame camara fervente partisane de l'innovation pour le changement en particulier dans la transformation du riz est une pionnière pour saisir les avantages des nouvelles technologies telles que le nouveau système d'étuvage économe en énergie est favorable aux femmes appelées gemmes l'étuvage du riz est un processus qui consiste à faire bouillir partiellement le riz dans la balle avant l'usinage afin d'éviter que le riz se brise pendant l'usinage de préserver sa valeur nutritive et d'améliorer sa qualité le processus est effectué principalement par les femmes rurales en afrique le riz est uv et de bonne qualité est prisé dans certaines régions d'afrique cependant la méthode d'étuvage traditionnel et laborieuse prend du temps et n'est pas sûr il produit un riz avec des impuretés des grains cassés et brûlés une odeur indésirable il nécessite également beaucoup de bois de chauffage et d'eau reconnaissant la contribution inestimable des femmes rurales au développement durable africa rice a mis au point la technologie gemme afin de réduire la corvée des transformatrices de riz comme madame camara qui sont les piliers de la sécurité alimentaire pour leur famille et leur communauté le gemme est plus sûr à utiliser il est équipé de palants et de rails pour lever et déplacer les récipients lourds dans lesquels le paddy est facilement cuit à la vapeur par les femmes il aide les femmes des zones rurales à produire un riz plus propre et de meilleure qualité ce qui leur permet de gagner plus d'argent au marché local et d'améliorer leurs perspectives économiques afin de bâtir un avenir meilleur le gemme est plus économique que les méthodes traditionnelles il permet aux femmes de traiter de grandes quantités de paddy en un temps relativement court il comprend également un poêle écologique alimenté par un ventilateur fonctionnant à l'énergie solaire et alimenté en balle de riz qui est un combustible gratuit et abondant dans les zones productrices de riz il y a deux ans madame camara et les membres de son association ont suivi un cours de formation sur l'utilisation du système d'étuvage du riz gemme africa rice doté de connaissances et de compétences techniques elles ont réussi à transformer l'étuvage du riz en une entreprise rentable entretien avec madame aïe chatou camara présidente d'une association de transformatrices de riz basée à boisquets en côte d'ivoire quel changement avez vous remarqué après l'utilisation de la technologie gemme et avant d'étuvage que on faisait il ya beaucoup qui ont changé dedans puisque avant on connaissait pas comment laver le riz on mettait le riz dans les basines comme ça avec salité maintenant on vend d'abord le riz et puis on lave on enlève tous les cailloux après on étuve maintenant avant si on faisait avec du bois maintenant on fait plus avec bois on prend et son de riz et puis on fait avec ça donc maintenant c'est devenu moderne donc on est très content de méthodologie que africa reste et nous a donné et nous a montré et c'est sûr ça on veut évoluer on a commencé avec deux sacs par jour mais aujourd'hui on fait huit sacs par jour et quatre tonnes par semaine donc ça veut dire que on gagne plus que avant donc ça fait vraiment on est notre vie à améliorer beaucoup plus que avant mais toujours on veut des formations et puis avoir des nouvelles et matériel encore pour toujours augmenter ce qu'on fait puisque on est femme on a beaucoup de femmes on a beaucoup des enfants donc le matériel qu'on a un peu de ce que nous mêmes on veut faire mais dieu est grand avec nos travail ça va aller et puis les fourneaux or nous on prenait les bois les fagots pour faire le riz maintenant là on n'est plus en danger le chaud va pas verser sur nous et fait va pas nous brûler on a des gars donc en tout ce qu'on fait et puis ça diminue aussi notre dépense parce qu'on payait le bois mais bois et le sang de riz là on paye pas ça y est là on ramasse on prend on fait ce qu'on a à faire avec pour nous c'est la qualité mais il n'y a pas de qualité à boire donc forcément comme pour nous c'est la qualité les gens viennent chercher beaucoup quels sont les impacts sur votre vie quotidienne il ya des améliorations puisque on avant de commencer avec africa reste on ne pouvait pas venir à tous les besoins de nos enfants et aujourd'hui tout cela ça commence à aller donc ça améliorer notre pensée bon on pense pas trop comme parce qu'on sait qu'il ya le riz quand on fait il ya des acheteurs donc ça fait que avec nos maris aussi ça va puisqu'on leur demande plus beaucoup beaucoup d'argent donc nous même on a donc ça fait améliorer beaucoup des choses même les petits petits par là en famille il ya n'a plus ça donc ça nous a beaucoup plu quels sont vos projets d'avenir pour nos projets d'avenir d'avenir c'est de nous mêmes produits beaucoup de riz et puis améliorer ce qu'on est en train de faire et c'est qu'on a appris et apprendre aussi à d'autres femmes pour que et aussi ils peuvent s'en sortir comme nous on s'en sort aujourd'hui quel est votre message aux chercheurs d'africa rise bon africa reste on l'air dit beaucoup merci assez l'opportunité qui nous donne pour rencontrer des gens voir des nouvelles méthodologies et puis nous sortir du bas nous monter en haut donc on fait que de venir africa reste pour que façon ce qu'ils font pour nous ils n'ont qu'à faire pour d'autres personnes et beaucoup de personnes et nous aussi qu'ils ont commencé avec nous ils n'ont qu'à toujours rester à côté de nous pour nous conseiller pour qu'on peut grandir comme c'est que nous même on veut pour plus d'informations visitez notre site web africa rice org